... Pour vous, la spécificité de l'intellectuel dans son action et qu'est-ce qui fait qu'un homme est ou devient un intellectuel ? J'ai évolué sur cette question comme sur beaucoup d'autres, mais je pense qu'il y a un intellectuel classique dont j'ai fait partie et dont je fais, hélas, encore partie. Parti. Et puis, un intellectuel différent qui est apparu au mois de mai 68. Alors, j'ai considéré que l'intellectuel classique, c'est celui que nous avons tous connu, nous sommes nés, nous sommes formés des intellectuels, des intellectuels classiques, c'était au départ quelqu'un qui se recrutait dans un secteur que j'appellerais celui des travailleurs spécialistes du savoir pratique. Ce sont des gens qui ont comme métier de constituer des données techniques ou pratiques de manière quelconque à partir d'un savoir scientifique. C'est donc ceux qui vont du savoir scientifique au savoir proprement du médecin ou de l'ingénieur. Et à ce moment-là, ils se trouvent donc sur un plan où individuellement, ils servent du particulier et ils le servent à partir de notions universelles ou de pratiques universelles. C'est ainsi, mettons que le savant qui travaille en Amérique à la bombe atomique ou à des armes nouvelles qu'on exécute, qu'on exerce au Vietnam, qu'on enseigne au Vietnam, est particulier dans la mesure où il fait ses armes, puisqu'il les fait pour le Vietnam, il est la plus générale pour l'impérialisme américain. Cependant qu'il est quand même universel en ce sens qu'il applique à ses armes particulières un savoir universel. Il est universellement vrai que si vous mettez telle arme dans telle position, il en résistera tel danger. Donc, c'est cette contradiction constante du savoir universel, de l'utilisation pratique singulière ou particulière de ce savoir, qui crée chez le technicien du savoir pratique une possibilité intellectuelle. Il est intellectuel à partir du moment où il saisit cette contradiction en lui qui ressemble beaucoup à la contradiction de la conscience malheureuse de Hegel, puisqu'il y a aussi l'universel et le particulier dans cette conscience malheureuse hegelienne. Et il se trouve là, devant une contradiction qu'il ne peut pas résoudre. Ça, c'est l'intellectuel classique. Ça veut dire qu'il ne se met pas du tout en cause lui-même. Il est constitué par une contradiction qui le fait conscience malheureuse, mais il estime que sa conscience malheureuse lui permet d'être aux côtés du prolétariat, par exemple, de lui donner des conseils, de lui découvrir des vérités. Il les découvre parce que lui-même, en tant que particulier, gêné par cet universel qui est en lui, ou comme universel est gêné par le particulier, il lui donne certaines lignes de conduite, il découvre des vérités qui sont de plus en plus universelles, pensent-ils, et il se constitue ainsi comme intellectuel. Ce qui veut dire qu'en la plupart des cas, il signe des pétitions. C'est-à-dire que, voyant la différence entre une pensée et une conduite politique universelle et la conduite et la pensée politique particulière qu'un gouvernement bourgeois mène, il dénonce la pensée particulière, la politique particulière des bourgeois au nom de l'universel. Telle est la conception classique de l'intellectuel. Il est donc très content d'avoir une conscience malheureuse. Il est heureux d'avoir une conscience malheureuse parce que c'est elle qui lui permet de dénoncer. Et l'intellectuel se trouve donc, l'intellectuel classique, un grand dénonciateur. Bon, alors ça c'était l'intellectuel tel que je le voyais avant mai. A partir du mois de mai est arrivé quelque chose de très particulier. Le mouvement étudiant qui a commencé les événements de mai est descendu dans la rue et a contesté un certain nombre de choses. Il a contesté en particulier le cours magistral, le savoir et le pouvoir des professeurs, l'action de l'État dans la culture, le fait qu'elle était particulière, réduite à un certain nombre de gens alors qu'elle a dû être universel, c'est-à-dire aller à tout le monde. Et on s'est aperçu qu'à travers tout ça, ceux qui le critiquaient c'était l'intellectuel classique. C'était beaucoup de choses, mais ceux qui étaient contestés là c'était l'intellectuel classique.